Dabla était un artiste très très prolixe, très prolixe, mais épris d'amour, épris d'amour et qui cultivait la pleine conscience à travers son processus créatif. Et son expression picturale se traduisait donc autant par le figuratif, le figuratif abstrait et l'abstrait tout court. Dabla nous a quittés le 30 mai 2013, mais il nous laisse, surtout à moi qui suis un frère et à toute l'Afrique et à tout le monde, il nous laisse des œuvres relatant toutes les situations qu'il a vécues dans son existence. Et de son vivant, il n'a de cesse qu'utiliser le mot de résilience, c'est-à-dire l'aptitude, en dépit des différentes situations douloureuses qu'on vit, de pouvoir rebondir, rebondir. Et lui, il a choisi l'expression artistique pour cela. Et je remercie très sincèrement Christelle, Christelle des Arts Vagabonds, qui a spontanément répondu à mettre sur pied cette exposition dans ces lieux. Je crois que nous sommes tombés dans un champ de force, puisque l'énergie que dégagent les œuvres, sincèrement, elle a coupé le souffle. Et c'est une grande joie pour moi d'être là, à ce vernissage, de voir le style de l'artiste, de voir cet héritage qu'il a laissé, et d'envisager des choses. Parce que le voyage qu'il nous permet d'effectuer dans son monde, à travers sa calligraphie, son graphisme, voilà, j'allais dire, c'est un voyage vraiment extraordinaire. Je pense que je suis là carrément dans un univers fantastique, et puis je rêve, et puis je joue avec les esprits, et sincèrement, ça me rend beaucoup de bien. C'est très important d'avoir effectivement la vie, de comprendre sa vie, et de comprendre comment il a réussi à transmettre son art, et à mettre son art à travers ses toiles. Et il est vrai que toutes les explications qui nous ont été données étaient vraiment très intéressantes. Ça nous projette encore plus dans sa vision d'artiste, et de ce qu'il voulait nous transmettre. Les artistes ne sont jamais, sont toujours parmi nous, ils ne sont jamais morts, et c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir découvrir tout le temps des artistes de tous les horizons, et les mettre en avant, et bien sûr, c'est important d'avoir des expositions, ça nous permet aussi de nous enrichir et de découvrir tout le temps des nouveaux artistes. L'organisation, écoutez, c'est parfait, je n'ai rien à dire, c'est très bien, la salle est très bien, tout a été très bien présenté. Un bénissage qui n'était pas prévu, qui a un caractère particulièrement spirituel, du spiritualisme qui se matérialise à travers des œuvres d'art. Des hommes qui ont exprimé des impressions, des hommes qui ont exprimé ce qu'on ne peut pas toucher, c'est surtout ça ce qui est vital. J'ai entendu des gens parler, j'en ai appris beaucoup, beaucoup, assez de vibrations, assez d'empathie, assez d'émotions, et c'est ça qui fait ma joie et qui me donne beaucoup plus de souris ce soir. Félicitations, une organisation simpliste, limpide, claire, sans accoutrement, et qui facilite la compréhension. Je pense que c'est ce dont on a besoin, faire simple quand tout est compliqué. C'est ça la beauté des artistes. Hommage à Dabla parce que la galerie a un programme qui s'appelle Carte Blanche, qui est un programme destiné à célébrer tous les artistes aînés, qui dans ce secteur depuis des années travaillent, dont les efforts sont connus ou reconnus. Nous avons décidé de rendre hommage à ces aînés-là, et surtout de les amener à collaborer de l'oeuvre vivant avec les jeunes artistes que nous sommes en train de porter au niveau de la galerie à Vagabond-Bénin, mais en même temps de célébrer ceux qui sont déjà décédés. Et c'est dans le cas d'Espèce que nous sommes allés à la rencontre de son agent, Nicolas Augustin Aglo, qui, de passage au Bénin, avec ses oeuvres, on a échangé et on a décidé d'organiser cet hommage-là spécial à Dabla. Donc ce soir, nous avons pu mettre les petits plats dans les grands plats pour que l'artiste togolais émérite soit célébré à sa juste valeur. Hommage à lui. Aujourd'hui, vous avez 17 oeuvres de l'artiste qui sont exposées et qui racontent la vie, qui racontent ses peines, ses souffrances, ses joies, ses moments de plaisir qu'il a eus avant de mourir. Mes objectifs sont pour ce soir d'abord à terre, parce que nous avons l'exposition jusqu'au 30 octobre 2023. Alors, si les gens, les collectionneurs, les acheteurs, les visiteurs de tous azimuts peuvent se déplacer et venir voir le travail qu'on a mis en place, alors je serai ravi, je serai heureux, parce que le travail ne fait que commencer. Le Vénissage, c'est juste le moment de retrouvaille entre tous pour dire, allons-y, c'est un hommage, allons plus loin.